Le 9 février 2024, Thibaut InShape, alors qu'il s'apprête à prendre la place de Squeezie sur le trône du YouTube game francophone, annonce qu'il porte plainte contre un média. Ce média, qui n'est jamais nommé par Thibaut, c'est Blast, un média d'extrême gauche, où le tristement célèbre Usul officie à son poste de propagandiste depuis qu'il a quitté Midapart. Le problème avec l'annonce de cette plainte, c'est que Thibaut InShape, c'est un mec qui n'a de cesse d'essayer d'être fédérateur sur sa chaîne, quitte à mélanger les genres avec des interviews de femmes voilées, de personnes trans et des placements de produits pour le gouvernement. C'est un grand écart permanent, mais ce grand écart, en fait, il existe parce que Thibaut essaye de plaire au plus grand nombre. Et d'habitude, quand Thibaut se fait clasher, il ne réagit pas, ou alors il met en avant la liberté d'expression, comme en 2019, quand Squeezie l'avait humilié au sujet de sa vidéo « Combien je gagne ? ». Je pense qu'on peut vraiment parler d'humiliation. « Ce sont des revenus incertains. Un mois, vous pouvez gagner 3000 euros et l'autre 500. » « C'est moins vrai. Thibaut, rajoute un zéro. » Et pourtant, Thibaut, sous la vidéo Squeezie, avait répondu « Octogone direct. » « Non, très bonne vidéo. Chacun est en droit de penser ce qu'il veut. » Autrement dit, « Cause toujours, tu m'intéresses. » Ce qui est, en fait, plutôt un excellent positionnement pour préserver votre image de marque quand vous êtes un créateur de contenu. Du coup, la plainte de Thibaut, c'est un gros changement de stratégie, et je pense que Thibaut a commis plusieurs erreurs. La première erreur, en fait, c'est que dans son tweet, il ne précise pas le motif de la plainte. Du coup, ça peut ressembler à une tentative de censure, parce que si vous n'avez pas le contexte, vous allez vous dire « Ok, mais plainte, pourquoi ? Contre quoi ? Est-ce que c'est pas un peu une forme de procédure abusive ? » Et d'ailleurs, il y a déjà des gens qui commencent à accuser Thibaut de procédure baillon. Et c'est dommage, parce que vraiment, il aurait suffi que Thibaut précise qu'il s'agit d'une plainte pour diffamation pour calmer le jeu. En tout cas, si c'est une plainte pour diffamation, en tout cas, ce serait la meilleure stratégie juridique à adopter. Pourquoi je vous dis ça ? Eh bien, parce qu'en fait, en France, la loi est, comment dire, très très souple quant à la définition de ce qui relève ou pas de la diffamation. D'après le site tout à fait officiel service-public.fr, la diffamation consiste à affirmer un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. Gardez dans un coin de votre tête cette histoire de fait, on va y revenir. Toujours est-il que, bon, déjà, en fait, quand Usul, il traite ouvertement Thibaut de facho, bah, c'est de la diffamation. Parce que, à titre personnel, moi, je pense pas que Thibaut soit nostalgique de l'Italie musselinienne. Et puis surtout, en fait, quand bien même ce serait un admirateur du Front National, bah, facho, ça reste une insulte. Et il n'y a pas de parti fasciste qui soit officiellement autorisé en France, quoi que vous pensiez des uns et des autres sur l'échiquier politique. Mais ça va encore plus loin, souvenez-vous de cette histoire de fait. Parce qu'en fait, vous pouvez être condamné pour diffamation, même si vous dites une vérité. Le site service public précise bien, peu importe que le fait en question soit vrai ou faux, mais il doit être suffisamment précis. Donc, par exemple, si vous participez à un débat sur, je sais pas moi, une réforme du code du travail avec Nicolas Sarkozy, et que vous lui sortez, comme ça, un petit peu pour le bâcher, lui mettre une petite taloche, comme ça, rhétorique, vous lui dites, je ne pense pas qu'une personne qui a été mise en examen pour abus de faiblesse connaisse la vraie valeur du travail. Vous faites référence ici à une mise en examen qui date de 2013, qui est donc un fait réel et avéré. Et bien, malgré tout, avec la définition de la diffamation que je viens de vous donner, Sarkozy, il peut porter plainte contre vous, et il est même possible qu'il gagne son procès. Vous pouvez trouver ça injuste. Moi-même, je vous avoue que ça vaut un peu dingue de voir que la loi est faite comme ça, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc, en ne communiquant pas plus précisément sur l'objet de sa plainte, je pense que Thibault, en fait, laisse clâner une ambiguïté, alors que s'il parlait ouvertement de diffamation, en espérant que c'est ce qu'il ait choisi, ça lui permettrait de montrer qu'il est dans son bon droit, parce que dès qu'une personne questionnerait son choix, il pourrait renvoyer tout simplement vers le site service public, avec une petite définition, tac, tac, regardez, voilà, on porte atteinte à ma considération, peu importe que le fait soit vrai ou faux, avéré ou pas, etc. Mais, le tweet dans lequel Thibault, il annonce ce dépôt de plainte, il contient quand même un autre élément de communication, qui lui, est plutôt une bonne idée, sur le plan stratégique, puisque le tweet précise bien que tout argent potentiellement gagné sera directement redistribué à une association qui vient en aide aux blessés de guerre, ou aux familles qui ont perdu un proche mort pour la France. Et ça, c'est un très bon move, parce que Thibault, il n'a jamais caché son amour pour les forces de l'ordre. D'ailleurs, il explique que quand il était adolescent, il voulait s'engager dans l'armée. Voilà, c'est un truc qui le fait kiffer. Et c'est pour ça que depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire militaire. Moi, c'était mon métier de rêve, quand je voyais les camions sur les autoroutes qui passaient, etc., camoufler, j'ai toujours voulu faire ce métier-là. Et donc, en fait, cette promesse de redistribution des dommages et intérêts, en fait, ça montre que Thibault, c'est un mec qui est cohérent avec ses valeurs. Et ça peut renforcer son personnage de mec de droite, certes, mais de mec de droite qui aime sa patrie, qui aime l'armée, qui aime les forces de l'ordre, et donc qui n'est pas là en plus pour l'appât du gain. Puisque justement, le rapport de Thibault à l'argent, c'est ce qui a fait pas mal l'objet de critiques au fil des années, et ça a contribué à ce que certaines personnes ne puissent pas le blairer, y compris dans le YouTube game. Donc, montrer comme ça qu'il est cohérent avec ses valeurs et qu'il veut redistribuer les dommages et intérêts à des gens en lien avec le patriotisme, bah, en fait, ça va ravir la frange la plus patriote de sa fanbase, mais ça veut aussi dire que, en fait, les extrémistes qui l'apprécient, pour, entre autres, son patriotisme, puisque c'est la seule valeur à peu près claire là-dessus, on peut pas dire que l'extrême droite apprécie Thibault parce que Thibault serait raciste, puisqu'au contraire, sur sa chaîne principale, Thibault reçoit des gens de toute couleur de peau, de toute confession, etc. Donc, le seul, la seule branche qui fait que l'extrême droite peut se raccrocher à Thibault comme une espèce d'icône nationaliste, c'est son patriotisme, en fait. Donc, eux aussi, ils vont kiffer que Thibault annonce qu'il va redistribuer tout ça à des gens dont un proche est mort pour la France ou à des gens blessés par la guerre, n'est-ce pas ? Et le problème, c'est qu'en fait, Thibault, il est devenu l'icône de cette extrême droite, en tout cas d'une partie de l'extrême droite française. Je pense par exemple au média Une Bonne Droite qui a quand même pondu un article affirmant que Thibault est le meilleur youtubeur de droite. Et alors, si vous ne connaissez pas ce site et ce média, pour vous donner une idée de leur positionnement politique, sur le site Une Bonne Droite, on peut quand même acheter des t-shirts ministères de la remigration. Donc, ce n'est pas de très bon goût et surtout, ce n'est absolument pas fédérateur. Surtout que Thibault, il ne fait pas grand-chose pour changer cette image d'icône de l'extrême droite. Parce que quand un youtubeur qui est revendiqué comme étant de l'extrême droite, je pense au youtubeur Georges, quand le youtubeur Georges prend la défense de Thibault en réponse à la vidéo du Zul, ce qui permet juste de capitaliser pour faire des vues et faire plaisir à sa famille politique, en fait, c'est ce que fait Georges. Même si peut-être qu'il a une vraie sympathie pour Thibault, ça, je n'en sais rien. Toujours est-il que, en fait, Thibault, là, il laisse un commentaire pour le remercier. Et en fait, si vous voulez, ce n'est pas en laissant ce genre de message que Thibault va pouvoir se détacher de ces accusations de suppôts volontaires ou involontaires de l'extrême droite. Et en fait, il aura beau inviter des personnes trans sur sa chaîne pour montrer qu'il ouvrir à tout le monde, il est en train d'être pris en otage par les militants politiques. L'extrême gauche, d'un côté, qui, à force de l'attaquer, va peut-être nous le radicaliser. C'est-à-dire qu'il va nous faire une Jordan Peterson et au lieu d'être juste de droite, il va devenir d'une droite de plus en plus tendue des fesses, si je peux le dire comme ça. Et puis, en fait, à cause de la récupération ou du surf des militants de l'extrême droite qui surfent sur la vague Thibault-Inchep et sur ses polémiques, en fait, il peut souffrir de déshonneur par association. Parce que je rappelle que même si la moitié de la population française est de droite, ça ne veut pas dire que toutes ces personnes qui sont de droite sont des sympathisants lepénistes ou des sympathisants soraliens. Et d'ailleurs, comme disait le poète, la France est un pays de gauche qui vote à droite. C'est-à-dire que c'est des gens, même quand ils sont de droite, en fait, ils veulent toujours plus d'État. Ce n'est pas du tout des libertariens. Voilà. Donc, moi, en fait, contrairement à ce que Usul affirme dans sa vidéo de Blast, je ne pense pas que Thibault ait suffisamment matrixé la jeunesse pour que le fait d'être accoquiné ou récupéré par l'extrême droite, ça n'entache pas sa popularité. Et il va devenir quand même le numéro 1 de YouTube, du YouTube francophone, d'ici la fin de l'année 2024, probablement d'ici l'été 2024. Et si vous ne croyez pas, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Toujours est-il qu'il faudrait quand même qu'il fasse évoluer son personal branding pour être à la hauteur de la couronne qu'il va poser sur sa tête. Je pense que Thibault a parfaitement conscience de ses risques puisqu'on a vu qu'il essayait de faire évoluer son image. Récemment, il a quand même sorti deux vidéos assez particulières au niveau du style. La vidéo qui s'appelle Il faut qu'on parle dans laquelle il célèbre le fait d'avoir dépassé Cyprien en ayant d'ailleurs l'élégance de ne jamais le nommer, ce qui est plutôt pas mal. On voit que faire de la boxe, ça l'a pas mal fait mûrir. Il y a aussi cette vidéo dans laquelle il revient sur un certain nombre d'accusations et de polémiques qu'il a accumulées justement tout au long des années. La vidéo qui s'intitule Je ne suis pas parfait. Les deux vidéos ont visiblement été testées, tournées au même endroit. Il a le même ton, la même attitude, très posée, très mature dans les deux vidéos. C'est un très bon move de communication parce qu'il n'est pas obligé de dire j'ai mûri, il le montre directement par son langage corporel. Je n'ai pas pour habitude de me justifier quand on m'accuse de quelque chose sur les réseaux, mais dernièrement ça allait beaucoup trop loin. Mais quand on m'accuse moi de faire l'apologie du viol conjugal, là c'est grave. Non, je ne suis pas sexiste. Non, je ne suis pas misogyne. Non, je ne suis pas raciste. Non, je ne suis pas homophobe, transphobe. Néanmoins, si derrière il va commenter positivement quoi que vous pensiez de l'extrême droite. Je veux dire, en fait, le problème ce n'est même pas est-ce qu'on est d'accord ou pas. C'est légal d'être d'extrême droite en France de même que c'est légal d'être d'extrême gauche comme Usul. Le problème, c'est que c'est ultra polarisant. On ne parle même pas juste d'être de gauche ou de droite. On parle de militants d'extrême gauche et d'extrême droite. Et au milieu de tout ça, quand vous allez mettre sur votre tête la couronne du tube game français, ça fait tâche, ça fait un peu des casseroles. Il va falloir que Thibault y trouve d'autres stratagèmes pour faire oublier ce risque de déshonneur par association.